Musique Je vous remercie, monsieur, de vos aimables mots mis en deux saisissants ouvrages. Je n'ai qu'un chagrin en ce qui les concerne, c'est de les avoir finis. J'espère que vous nous conduirez bientôt dans les profondeurs de la mer et que vous ferez voyager vos personnages dans ces appareils de plongeurs que votre science et votre imagination peuvent se permettre de perfectionner. Mon cher Etzel, je prépare notre voyage sous les eaux et mon frère et moi, nous arrangeons toute la mécanique nécessaire à l'expédition. Je pense que nous emploierons l'électricité, mais ce n'est pas encore décidé tout à fait. Mon cher Etzel, je travaille avec rage. Il m'est venu une bonne idée qui naît bien du sujet. Il faut que cet inconnu n'ait plus aucun rapport avec l'humanité dont il s'est séparé. Il n'est plus sur Terre, il se passe de la Terre. La mer lui suffit, mais il faut que la mer lui fournisse tout, vêtements et nourriture. Jamais il ne met le pied sur un continent. Les continents et les îles viendraient à disparaître sous un nouveau déluge qu'il vivrait tout comme. Et je vous prie de croire que son arche sera un peu mieux installée que celle de Noé. Vous êtes venu surprendre un secret que nul homme au monde ne doit pénétrer. Le secret, le secret de toute mon existence. Et vous croyez que je vais vous renvoyer sur cette Terre qui ne doit plus me connaître ? Jamais. En vous retenant, ce n'est pas vous que je garde. C'est moi-même. Je suis pour vous le capitaine Nemo. Et vos compagnons et vous n'êtes pour moi que les passagers du Nautilus. Mobilis in mobile. Mobile dans l'élément mobile. A bord du Nautilus, le cœur de l'homme n'a plus rien à redouter. Pas de voile que le vent emporte. Pas de chaudière que la vapeur déchire. Pas d'incendie à redouter puisque cet appareil est fait de tôle et non de bois. Pas de charbon qui s'épuise puisque l'électricité est son agent mécanique. Pas de rencontre à redouter puisqu'il est le seul à naviguer dans les eaux profondes. Pas de tempête à braver puisqu'il trouve à quelques mètres au-dessous des eaux l'absolue tranquillité. Voilà, monsieur. Voilà le navire par excellence. Il est un agent puissant, obéissant, rapide, facile, qui se plie à tous les usages et qui règne en maître à mon bord. Tout se fait par lui. Il m'éclaire, il m'échauffe, il est l'âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, c'est l'électricité. Regardez cette horloge. Elle est électrique et marche avec une régularité qui défie celle des meilleurs chronomètres. Je l'ai divisée en 24 heures, comme les horloges italiennes, car pour moi, il n'existe ni nuit, ni jour, ni soleil, ni lune, mais seulement cette lumière factice que j'entraîne jusqu'au fond des mers. La mer est tout. Elle couvre les 7 dixièmes du globe terrestre. C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence. Elle n'est que mouvement et amour. C'est l'infini vivant. La mer est le vaste réservoir de la nature. C'est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé. Et qui sait s'il ne finira pas par elle ? Là est la suprême tranquillité. Ah, monsieur, vivez. Vivez au sein des mers. Là seulement est l'indépendance. Là, je ne reconnais pas de maître. Là, je suis libre. Je ne reconnais pas de maître. C'est l'infini vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada